La France est connue pour sa gastronomie partout dans le monde. À Paris, rue Bonaparte, la pâtisserie La Durée est célèbre pour ses macarons, de délicieux biscuits à la pâte d'amande. À la rose, à la violette ou au café, les enfants comme les adultes sont séduits par leur goût et leur couleur. Au restaurant du célèbre château de Chenonceau, la gastronomie est synonyme de luxe et de cuisine raffinée. La qualité des plats n'a pas de comparaison. Elle est récompensée par des titres honorifiques comme les trois étoiles du guide Michelin. Les desserts, qui mélangent fruits et préparation à la crème fouettée ou au chocolat, mettent l'eau à la bouche. Ici, le menu est composé par un grand chef. Mais les plats sont le résultat du travail de toute une équipe. Les pâtissiers, les aides cuisiniers, les commis et les serveurs aident le chef cuisinier à préparer des mets inoubliables. Les recettes de la grande tradition culinaire française sont revisitées. On ajoute par exemple des fleurs et des pousses végétales pour moderniser les spécialités locales et nationales. Les poissons, comme les viandes en sauce, sont relevés de vinaigre balsamique ou de yaourt. Les entrées chaudes ou froides jouent sur les textures et les saveurs. C'est la nouvelle cuisine. Chez Chartier, à Paris, c'est la convivialité qui compte. Dans les brasseries, ces bars typiques des grandes places parisiennes, capables d'accueillir des centaines de clients, on vient manger pour un déjeuner d'affaires, en famille ou entre amis, un plat du jour. L'ambiance est bonne enfant, la cuisine est simple, comme à la maison. Les prix sont raisonnables et le service est rapide et efficace. Les plats typiques des brasseries sont les viandes grillées accompagnées de frites et de salades vertes, le célèbre foie gras de canard, la salade de pommes de terre et haran, l'andouillette et ses frites, la choucroute alsacienne, mais aussi des plats plus rapides, comme le croque-monsieur ou les salades composées, et des desserts comme les délicieuses profitrolles.